Musique 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 Salut les gars, et voici Capitaine Flair 2 C'est plus une surnom de champion même si elle s'entreprene une nouvelle aventure sur Zelda Breath of the Wild Dans la dernière vidéo, qu'est-ce que nous avons fait ? Bah... Après avoir parlé au Prince Sidon Sidon Du moins L'a rencontré On a fait le chemin pour se rendre ici C'est à l'air qu'on est rendu au Domaine Zora Mais du moins presque rendu au Domaine Zora Un tout petit peu Pour être rendu Mais c'est notre soir Mais une chose que Qu'est-ce qu'on voit qui n'est pas logique Quand vous tu veux que Bristot nous voit ? Ouais Je nous vois de Du pont Quand on est bon En plein sens Donc nous Je vais au Domaine Zora Pour par la suite Aller Affronter Ruta La divinité gardienne De l'eau Qui est une île froid Vous savez que j'ai que ça Comme épée Et oui Je vais affronter Je vais affronter Je vais affronter Je vais affronter Ici Il m'a vu Ils ont En gros Oh 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 Qu'est-ce que je pourchaise c'est l'antenne lui ? C'est parti ! 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 Comment on sait ça des joues ? Pas de altro ! Pour le défaillage, c'est parti ! Trois-tu ? Tout ça ? Trois-tu ? Trois-tu ? C'est parti ? Trois-tu ? Trois-tu ? Trois-tu ? Il m'voie pas peintre Il m'voie pas peintre Un dernier petit coup Tiens toi D'oomezo D'oomezo Link je t'attendais Bienvenue tu es ici chez moi Au domaine Zora Je veux te présenter au roi Viens par ici C'est vrai il est pas en bas Il est dans une salle pas loin Peut-être juste avant de monter Pourtant qu'il est juste là Qu'est-ce qu'il est dans une salle Je veux te présenter au roi Vingt-deux Oh T'es sûr Que je ramasse J'ai la lance Zora Et j'ai L'épi Zora Pour l'instant J'ai oublié qu'il y avait ça C'est pour ça Bon maintenant Allons En haut Voir le roi Ah Un girdou Un girdou Un girdou Une interrogation Un girdou Un jour Vive et au fraîche Bienvenue voyageur Où ton bébé Le domaine Zora Et justement La recherche de un alien Allez donc là-haut Hum Cet alien J'ai comme le ressent De l'avoir D'être vu quelque part Il a bien longtemps Surợ On va voir le roi Oh Je ne suis pas Qu'est-ce que vous avez Il a bien entendu qu'est-ce que c'est donc à ramener avec lui je te félicite d'être arrivé jusqu'ici je suis d'orfa le souverain du peuple zora mais ce que tu portes à la ceinture c'est la tablette j'ai regardé tu es tu es ling le protège des liens ne te souviens tu pas de moi le protège des liens ling et le protège des liens en personne mais oui il me semblait avoir déjà entendu ton nom c'est vrai incroyable link le protège des liens est ici présent cela est en fait incroyable il me fait croyant peu importe qu'est-ce de souvenir nous nous sommes rencontrés à de nombreuses reprises autrefois rappelle-toi la nouvelle de ton trépas était arrivé à misery mais tu es bien vivant les deux est un est vrai c'est de vivre non c'est bien c'est marqué a mais le pour ce que je fais b trouver l'air comment amnésique mais tu te souviens tout de même de ma fille mufa non je ne peux pas y croire tu aurais oublié jusqu'à l'existence de mufa vous étiez pourtant des amis si proches tu es certain que tu ne te souviens pas d'elle mais en revoyant notre domaine et la statue érigée en son honneur le souvenir de ma fille ne te revient-il pas il doit bien exister un déclencheur quelque chose qui pourrait te rendre la mémoire je me demande père c'est sûr de parler de ma soeur l'ing semble très confus oui tu as raison enfin tout de même revenez ici un produit sans même le savoir belle expérience sans même le savoir effectivement l'ing je sais que les choses doivent être très dur pour toi en ce moment mais j'aimerais que tu entends ma requête pour tout à dire alors que l'avenir de notre domaine est menacé par Varuta la créature divine de l'eau et je veux être complètement franc avec toi nous autres saura ne pouvons rien faire alors accepterais-tu nous venir en aide comment honnestin votre majesté nous ne pouvons décima pas demander de l'aide à un hainier il en va de notre honneur Meryl ne crois-tu pas que tu en fais un peu trop surveille tes paroles meryl c'est moi qui ai demandé à l'ing de venir ici face à cette pluie il vient il n'y a qu'un alien qui puisse nous aider nous en avons convenu tous ensemble je suis persuadé qu'avec son aide nous pourrons sauver notre domaine oui tout à fait Link est imprédible je ne peux le nier alors qu'il y ait notre domaine qu'il y ait tout y roule est menacé d'être englouté sous les eaux Zora comme il y est il nous faut mettre de côté nos différents et nous serrerait les nageoires auriez-vous déjà oublié votre majesté ces êtres ne sont pas signes de confiance ce sont eux qui il y a cent ans ont exhumé ces armes ainsi et plongé Hyrule dans cet état de désolation et surtout c'est leur faute si son Altesse Mufa ne reviendra plus jamais Link Ruta est la créature divine de l'eau et a le pouvoir de générer de l'eau à l'infini récemment elle a commencé à cracher de l'eau vers le ciel ce qui a provoqué de violentes pluies dans la région pour nous autres Zora l'eau est comme l'air et de telles précipitations ne nous dérangent pas en temps normal mais le lac de barrage qui se trouve à l'est ici est sur le point de bordée si jamais le barrage venait à céder non seulement notre domaine mais aussi tous ceux qui vivent en aval de la rivière subirait des pertes considérables les créatures divines se remet à barrir c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon Ruta, la créature divine de l'eau Avant le fléau, Zelda, votre princesse avait utilisé les créatures divines en profondeur. D'après les écrits qu'elle a laissés, les dispositifs que l'on peut voir sur les épaules de Ruta sont des mécanismes qui régulent l'eau grâce à l'électricité. L'enseignement, ils sont détruqués et l'énergie ne circule plus. Lorsque les vieilles utorpes qui résistent bien aux chocs électriques y attiraient une flèche électrique, le flou s'est affaibli. Mais nous sommes un peuple aquatique et il est difficile pour nous de manipuler l'électricité. Alors, faute de pouvoir tirer suffisamment de flèches sur ces mécanismes, le flou a retrouvé toute son intensité. Et voilà pourquoi je me suis mis en quête de niilliers qui pourraient nous venir en aide. Ils se pensent trop bon. Link, j'imagine que tu as déjà compris, mais j'ai besoin de toi pour activer les mécanismes avec des flèches électriques. Bien sûr, je te seconderai, eutubier mes DR et des routers. Bah, il n'y a pas de choix. Tu n'as pas de choix, eutubier. Comment ? Zelda t'a demandé d'entrer à l'intérieur des créateurs divines pour les apaiser ? Zelda est vivante ? Au château d'Hirol. C'est tout bonnement incroyable, c'est donc cela. Il y a 100 ans, l'issue du combat fut tragique, mais nous pouvons entrer dans la créature divine et la récupérer. Elle pourra peut-être nous aider à vaincre Ganon. Link, je ne savais pas que c'était ton but. Très bien, je vais te préparer main forte. Si on parvenait à mettre fin à cette furie, tu pourrais monter à son bord Link ensemble, apaisant Ruta. Je n'ai pas de choix. Merci Link. C'est sûrement le destin qui a voulu que nos objectifs soient pratiquement identiques. Alors, sans plus attendre, permets-moi de te remettre ceci. L'armure Zora. Revêtue de ceci, tu pourras remonter les cascades tout comme nous autres Zora. Prends en garde et rends soins. Votre Majesté. Vous n'avez tout de même pas à lui remettre l'armure Zora. C'est un gage d'amour remis par les princesses Zora à leur futur époux et ce depuis des générations. Son altesse Mufa l'a confectionné de ses propres mains. C'est une raison inestimable. Tout prodige qui est nous ne pouvons pas la remettre à cet égeu qui lui est en tout étranger. C'en est trop, je ne peux plus en vanter pas. Voici, il était le précepteur de ma fille Mufa. Tout autant que nous. Il chérissait Mufa comme si elle était sa propre fille. Et depuis qu'elle nous a quittés à cause du grand fléau, il voue une haine encore plus radicale aux liens. Je t'en prie, pardonne son impolité. Néanmoins, j'ai ordonné à Mérite de rechercher les flèches électriques qui nous permettront de peser au tard. Mais s'il refuse de coopérer. Link, je vais aller raisonner. Mérite attend un peu. Si donc, il va lui parler de cette histoire. Link, Mérite doit se retrouver sur la plage en bas. Pourrais-tu y aller toi aussi ? Sinon, on aurait besoin de toi pour le convaincre. Je vais mettre de l'argent. L'élève ta main. Hey ! Il s'est récupéré. Bien sûr, il me va très bien. Qu'est-ce que tu fais ? Quoi, qui a eu l'audace de me voler ma flèche électrique ? Mais tu es Link. Tu vas payer pour ce que tu as fait à son Altesse Mipha. Après 100 ans, nous nous retrouvons enfin moi et Tof. Je vais te pourfendre de mes propres mains. De quoi tu parles ? Ne faites pas l'ignorant, prodige. Tu as été incapable de protéger son Altesse Mipha face au fléau Ganon. Depuis 100 longues années, ils se sont écoulés. Ah, pauvre principe. Quelle tragédie. Cette fois-ci, je vais... Bien sûr. Il a fallu que tu la voles. Puisque c'est comme ça. Prends tes responsabilités et va apaiser Varuta. Tu m'as suivi jusqu'ici. Je n'ai rien à te dire. Hum... Ecoute, Merit. Il y a une chose que nous t'avons caché. C'est un peu gênant d'en parler alors qu'il est juste là. Mais Link et celui dont Mipha étaient épris. A l'époque, je n'étais encore qu'un enfant alors je n'en avais aucune idée. Mais mon père m'a raconté de nombreuses fois que ma soeur était amoureuse de Link. Comment? Comment? Vous ne croyez tout de même pas que je vais croire à de telles choses facilement? Il est inconcevable que son altez Mipha ait pu se prendre d'un identique que lui. Qui plus est, il ne se souvient de rien, même avec la statue de son altez Mipha sous les yeux. La vérité mérite peut-être que tu l'ignorerais, mais... C'est vrai ? La silhouette était à quelqu'un qui décide. Ça a été déchiré d'un informe. Ça a été déchiré d'unebits d'ungged de deuil à la fête. Ça a été déchiré d'un enr conforme. Il y a été déchiré d'un comportement. Il y a un déchiré d'un Damit. Il y a un déchiré d'un défi. Il y a un défi. Il y a un défi. C'est drôle, ça me rappelle notre première rencontre. Tu étais un enfant si turbulent, c'est vrai, tu n'arrêtais pas de te blesser. Et moi, je te soignais, je veillais sur toi comme je le fais aujourd'hui. Mais les Iliens grandissent si vite, bien plus vite que nous en tout cas. Tu es déjà presque un adulte. Je... j'étais heureuse de pouvoir te soigner. Très heureuse même. Ce fléau qui va ressusciter. Ganon. Je connais son nom depuis toujours, mais je ne sais rien de lui ni des combats qui nous attendent. Mais sache que si jamais il devait vous arriver quelque chose à toi, à toi ou à l'un de nos compagnons, je vous soignerai. A chaque fois, quelles que soient vos blessures, je serai là. Je serai là pour te protéger. Et quand la bataille sera terminée, j'aimerais beaucoup que tu reviennes me voir. Comme quand... Quand nous étions tous les deux des enfants. Qu'est-ce que t'arrives-t-il, Ling ? Tout va bien ? Tu es chanceux comme un elvé qui vient d'éclore. Qu'est-ce que t'arrives-t-il ? Je me suis souvillé. Comment ? Ne me prends pas pour un émicelle, Ling. Maintenant que tu as besoin de moi, tu te souviens, hein ? Pas d'hiver. Quoi qu'en soit. Tant que je n'aurai pas de preuves irréfutables, je n'y croirai plus. Point. Si tu en as une, montre-moi la moi. Si tu parviens, je te dirai comment rassembler des flèches électriques et tout ce que tu veux savoir. Tu n'as toujours pas compris. Regarde bien ce que Port-Link. Pourtant, tu peux changer de tenue tant qu'il te plaira. Je ne... Comment c'est la remise heureuse que sa majesse te remise ? Celle-là, même que son alteste Mipha a confectionné de ses propres mains, elle te va à la perfection. Mais comment est-ce possible ? Alors, tu as enfin compris. As-tu compris qu'il était l'élu de son cœur de Mipha, celui pour qu'il ait à confectionner cette armée ? Oui, cette armée va à ligne comme ça qu'il n'était. Et c'est la meilleure des preuves. Sachant que tu n'as jamais aimé les îliens, Mipha a demandé à mon part de ne pas t'en parler. Eh ! Bien, tu as compris. Promis de nous aider, Mérite. Comment faire pour obtenir des flèches électriques ? Non. De connaissant, je suis sûr que tu as déjà fait ton enquête, je ne sais pas. Non, je n'arrive pas à croire que c'est à lui qui me fait dessiner cette armée. C'est ça. Elle ne voulait pas le décevoir. Il m'en coûte de venir en aide à un lien, mais je n'ai pas vraiment le choix. Azura n'a qu'une parole. Je vais te révéler où trouver de nombreux flèches électriques. Tu vois cette haute montagne là-bas ? C'est le monde de la foudre que domine la pointe du risque-tout. Une terrible créature y a élu domicile. C'est un monstre fiant qui tire des pluies de flèches électriques qui pour nous aura sont fatales. Mais oui, les lignelles. C'est un monstre qui utilise des flèches électriques, en effet. Ce serait un moyen de te ressembler rapidement. Il est très féroce, mais je suis sûr qu'il pourra se débrouiller. A quel truc on peut te demander pour vinguer des lignelles ? Oui, à parquer sur son dos. Pour apaiser la créature divine, voyons. Il te faudra au moins 20 flèches électriques. Jus 4, ça suffit. Euh... Il y a une combi des joueurs moins 4. Si tu les manques pas, c'est correct. Si c'est pour des débutants, ou du monde qui sont pourris en arché, tels que moi. Perviendrais-tu à ressembler autant ? Hum ? Qu'est-ce que tu racontes, Mérite ? Tout va bien de se passer, c'est évident. Hum ? Allez, Link, en avant. Pour te rendre rapidement au monde à la foudre, remonte le 4-4 à l'est du domaine. Ton armure Zora va déjà t'être utile. Non, jusqu'au pied de la cascade, puis remonte-la d'un coup. Je t'attendra au lac de barrage de l'est. Rejoins-moi quand tu auras rassemblé au moins 20 flèches électriques. Compte sur moi. Bien. Allons-y, la créature divine. Nous voilà. Alors pour ça, c'est tout pour aujourd'hui. Je ne sais pas que vous avez bien aimé cette aventure, parce que, pour ma part, j'ai hâte de continuer pour vaincre Ruta, la créature divine de l'eau. J'ai déjà été tout seul, mais je n'ai pas vaincu celui qui s'y trouvait. Parce que c'est healthy. Alors pour ça, et c'est pas à rejoindre mon équipage sur le navire de l'est. Vous pouvez toujours m'inscrire sur Facebook, Twitter ou en qualifier mon site internet dans les listes et sur le panneur de ma chaîne YouTube. Vous pouvez toujours aussi aller sur mon serveur Discord dont tout le monde est bienvenu. A pour ça, c'est bonjour, d'une bonne soirée. A se retourner pour une nouvelle aventure sur The Double Save the Wild. A pour ça, je vous dis Merci à tous. Sous-titrage ST' 501